Le survol du Bruxelles est un dossier qui traîne comme d'autres. L'aéroport est un grand moteur économique pour la région. Alors comment accorder nuisance et économie ? Pour en parler de ce sujet et de bien d'autres sujets d'actualité économique, je reçois Olivier Willox qui me rejoint. C'est le CEO de Bessy. Bessy, c'est à la fois la Chambre de commerce de Bruxelles et la Fédération des entreprises bruxelloises. Alors Olivier Willox, nuisance, économie, santé, emploi, comment est-ce qu'on équilibre les deux dans le cadre de l'aéroport de Bruxelles ? Alors le ministre fédéral vient de lancer une grande concertation avec l'ensemble des acteurs, y compris les habitants de toutes les zones qu'on vient de citer et les milieux économiques et donc pour avoir justement ce débat-là sur l'objectivation de qu'est-ce qu'on doit faire. C'était une des choses qu'on avait reprochées, d'ailleurs la justice avait reprochées dans le précédent plan et donc on a décidé ici d'organiser effectivement une concertation complète pour permettre effectivement d'écouter tous les arguments qui sont sur la table. Je pense que sur un débat comme celui-ci, je pense qu'on peut parler de l'extension de l'aéroport mais on voit bien les conséquences qu'a pu avoir la fermeture, en tout cas partielle, dans notre aéroport, notamment sur les conséquences sur l'avenir de Bruxelles et notamment notre rôle européen. Il faudra savoir à un moment donné ce qu'on veut. Je pense que c'est pas vrai de dire que c'est la Flandre qui est le grand gagnant du développement de l'aéroport. Le grand gagnant aujourd'hui, Bruxelles, c'est surtout Bruxelles sur sa fonction internationale. Donc Bruxelles en profite au niveau économique ? Bien plus probablement sur le plan global qu'aujourd'hui le Brabant-Flamand. C'est un point important que vous pointez, même si les nuisances sonores, elles sont plutôt pour les Bruxellois. Elles sont plutôt pour les Bruxellois. Est-ce que la Flandre fait tout ce qu'elle doit faire ? Ça c'est un autre débat. Je pense que notamment l'allongement des pistes dans l'autre sens, c'est effectivement quelque chose sur lequel il est raisonnable de plaider aujourd'hui. On suivra ça de près. Alors on a beaucoup parlé ces dernières heures, ces derniers jours, des nouvelles mesures fédérales qui concernaient les pensions. Est-ce que ça vous satisfait ces nouvelles mesures ? À la FEB on dit que la réforme est décevante. Qu'est-ce qu'on en pense chez Bessie ? Je pense que le plus important c'est de dire qu'aujourd'hui ce qui est intéressant c'est qu'on a un accord. Je pense que c'était dans l'accord de gouvernement dès le départ, il y a deux ans. On l'a mis en œuvre et il y a un accord. On n'a pas de chute du gouvernement. Le gouvernement se maintient. Je pense que tout le monde a l'air d'être plutôt déçu. Ça veut dire probablement que c'était le meilleur accord possible. Donc je pense qu'il fallait faire quelque chose. Je pense qu'on l'a fait. Alors on a le droit tous d'être déçus. Je pense que tout le monde est déçu. Mais quand tout le monde est déçu, c'est que voilà, c'était probablement ce qui était le plus raisonnable. Mais la vraie question c'est de savoir, est-ce que c'est soutenable à long terme ce système de pension à la Belge ? Alors la question c'est qu'il va falloir... En fait ici il n'y a pas vraiment de réforme. On a décidé de mettre un certain niveau et d'accorder un certain niveau à des gens qui avaient déjà travaillé 20 ans seulement. Et donc est-ce que c'est soutenable ? J'imagine qu'ils ont fait les calculs 4 fois. Et je pense que si ça a duré aussi longtemps, c'est que c'était pas... Je pense qu'ils ont dû trouver un compromis. Mais plus que ça, est-ce que ça suffira ? La réponse est non. On n'a pas vraiment réformé en profondeur les pensions. Mais on dit souvent, ce qui serait soutenable, c'est surtout que le taux d'emploi soit beaucoup plus important. Et notamment à Bruxelles où il reste très très bas. Et là, est-ce que les efforts sont faits par le gouvernement fédéral pour y arriver ? Alors la question c'est... Le fédéral va vous dire que c'est une compétence des régions. Et ils ont raison. Puisque en fait la remédiation du chômage est une compétence régionale. La vraie question qu'on a, et on va en rediscuter avec les syndicats et Bernard Clairfailly en particulier, c'est comment est-ce qu'on va faire monter le taux d'emploi ? Les partenaires sociaux en Flandre ont sorti un plan avec le gouvernement. Je pense qu'il faudra faire la même chose à Bruxelles en se disant comment est-ce qu'on fait pour atteindre les 80% de taux d'emploi ? Et on en est bien loin. Et vous trouvez que ce plan-là, ça devrait être le plan numéro un au sein du gouvernement bruxellois ? Alors je pense qu'aujourd'hui, le vrai enjeu, il est là. Et notamment pour l'avenir de la région, puisqu'on sait bien que la clé IPP, l'impôt des personnes physiques, aujourd'hui est très défavorable à Bruxelles. Et que donc la seule manière de remédier à une situation comme celle-là, c'est effectivement faire en sorte que le taux d'emploi augmente le plus rapidement possible. Et c'est une occasion rêvée, puisque de nombreuses entreprises aujourd'hui sont en pénurie de main-d'oeuvre, et donc l'emploi est là. C'est difficile de faire monter le taux d'emploi s'il n'y a pas d'économie qui nécessite de l'emploi. Ici, la majorité des employeurs aujourd'hui cherchent désespérément des gens pour venir travailler chez eux. Oui, on parle souvent de ces pénuries, on en a parlé ici dans cette émission. Ah, mais c'est toujours les mêmes depuis 23 ans. Ce qui est intéressant... On en rajoute qu'il y en a des nouvelles tous les jours. Alors, il y en a des nouvelles, mais certaines sont les mêmes depuis 23 ans. Ce qui est un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'alignement de l'enseignement par rapport à la pénurie de métiers. Alors, une autre problématique, c'est la réforme fiscale. On dit aussi au niveau fédéral que cette réforme fiscale, c'est important, il faut qu'elle arrive, et c'est aussi une des demandes pour que notre économie reprenne. Oui. Oui, vous êtes d'accord ? Oui. Mais laquelle ? Quelle réforme ? Je pense qu'il n'y aura pas de réforme. Donc, je vous invite à peut-être reposer la question dans deux ans, mais je pense que ce gouvernement-ci ne va pas décider d'une réforme. Elle va peut-être ajuster deux, trois choses, mais globalement, il n'y aura pas de réforme. Je pense que tout le monde est assez aligné aujourd'hui pour dire... La situation est... Faire une vraie réforme en profondeur, c'est en fait mettre... Tout le monde fâché, en fait. Tout le monde va être fâché d'une vraie réforme. Et donc, deux ans avant les élections, proposer pour l'année prochaine une grande réforme fiscale avec tout le monde qui avait le sentiment qu'il payera plus, même si globalement, on fera des équilibres, je pense qu'aujourd'hui, la maturité politique du gouvernement fédéral n'est pas là pour ça. Alors, un autre sujet, et là, on en revient plutôt au régional, c'est la mobilité, et ça touche beaucoup Bruxelles. Vous étiez beaucoup attaché à cette problématique. Vous aviez beaucoup critiqué les plans de mobilité du gouvernement régional. Aujourd'hui, le plan taxi, on en est maintenant à sa troisième lecture, ça a l'air d'aboutir. Qu'est-ce que vous pensez de la politique de mobilité d'aujourd'hui ? Les taxis, c'est une partie infime de la question globale. Regardons d'abord ce qui est en train d'être fait. Je pense qu'on peut se réjouir aujourd'hui que Bruxelles, par rapport à un certain nombre de choses, les travaux sont en cours, et je pense que ça fait énormément de nuisances. Mais nous, on n'a pas l'habitude de critiquer des travaux qui sont faits dans les tunnels pour éviter qu'ils s'effondrent. Il faut les faire, donc il faut les faire, et donc ça crée de la congestion. Donc, ce n'est pas le débat. Globalement, la vraie débat, c'est comment est-ce que les Bruxellois vont accepter de shifter progressivement des moyens comme la voiture vers d'autres modes de transport. Et là, je pense que le gouvernement a pas mal réussi son pari, qui était de dire « profitons, entre guillemets, on s'entend bien, de la crise, pour faire en sorte d'adapter les modes de déplacement. » Et je pense qu'aujourd'hui, quand vous voyez les modes de déplacement alternatifs à la voiture, ils sont plutôt en forte augmentation. Et je pense que ce pari-là, et pour rendre une vie plus apaisée, est en train... Ceux qui râlent beaucoup, et à juste titre, sont plutôt les nafteurs, en disant « on est en train de nous rétrécir complètement les accès. » Et donc, ça, ça pose effectivement un certain nombre de problèmes sur l'attractivité de Bruxelles sur son pôle économique. Donc ça, c'est un vrai débat. L'avenir de l'AE411, de certains tunnels. Et il y a aussi la taxe kilométrique, cette problématique qui veut se toucher des nafteurs. La taxe kilométrique ne sortira pas sous cette législature non plus. Non. Je pense que ce n'est pas très réaliste de vouloir faire à la USARD une taxe kilométrique intelligente sans l'accord des deux autres régions, s'il vous plaît, depuis le départ. On est favorable à la taxe kilométrique, mais il faut que ce soit en concertation avec les autres régions. Alors, sur le plan taxi, quand même, quel est votre avis là-dessus, sur ce nouveau plan taxi ? Est-ce que ce que vous avez entendu, les dernières révélations sur Uber dans les journaux, est-ce que ça vous a fait changer d'avis sur la place de ce type de sociétés collaboratives, comme on les appelle ? Non, je pense que les différents écosystèmes doivent fonctionner ensemble. Je pense qu'il y a de la place pour le taxi, et il y a de la place pour un Uber ou peu importe les autres. Ou Nietzsche ou d'autres. Ou Nietzsche, pas de souci. Mais je pense que la vraie question, c'est effectivement, c'est de trouver un accord pour faire en sorte qu'on puisse moderniser la manière dont on circule, y compris renoncer à sa voiture, parce qu'on va prendre un autre mode de transport, par exemple un Uber ou autre chose. Et je pense que ça fait partie d'une gamme complète d'une ville qui doit fonctionner demain. Alors aujourd'hui, un de nos gros problèmes, c'est l'inflation, le pouvoir d'achat. Ça touche aussi les entreprises qui ont aussi des difficultés en termes de pénuries de matières premières. On a vu les pénuries de main-d'oeuvre aussi. Et problème d'inflation, il y a l'indexation des salaires. Vous êtes demandeur d'une révision de cette indexation ? Je suis toujours très prudent là-dessus, parce que dans les pays où il n'y a pas, il y a beaucoup de tensions sur la question de comment on suit l'inflation. Et donc ça crée des tensions. La question, c'est que... La vraie question, probablement, c'est qu'est-ce qui va se passer avec l'inflation demain ? Est-ce qu'elle va continuer à monter comme ça ? Et est-ce que notre indexation automatique va faire en sorte que l'inflation aura du mal à se calmer ? Alors on va avoir un vrai, vrai problème. Et on va se retrouver, comme dans les années, il y a 30 ans, avec une spirale inflationniste, contrairement à nos pays voisins. Mais essayez... Je pense que ça fait partie de la paix sociale. et donc je ne suis pas un grand demandeur d'une déconnexion totale. La question qui se pose, c'est est-ce que les hauts salaires doivent être indexés automatiquement comme les bas salaires ? Je pense que c'est un vrai débat qu'il va falloir oser. Est-ce que ceux qui gagnent au-dessus de la moyenne des salaires des autres, est-ce que pour des arguments de pouvoir d'achat, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir des modérations ? Est-ce que ce ne serait pas un début de taxe de millionnaire, ça ? Oh, pas forcément. Si vous gagnez plus que 3 500 euros, ce n'est pas forcément être millionnaire. Alors, comment les entreprises sont-elles touchées aujourd'hui par l'inflation, en dehors de l'indexation ? Ça se retrouve... Alors, ça dépend des secteurs, en fait. Si vous êtes... Ça dépend aussi si vous stockez votre matériel, parce que si vous avez un gros stock de poutres en métal, vous êtes plutôt plus riche puisque vous avez acheté avant l'augmentation. Donc, globalement, c'est la question de savoir comment est-ce que vous avez réussi à vous ajuster. Mais prenons un métier relativement simple, à savoir un restaurant. Vous êtes confronté à une augmentation des salaires plus une augmentation des prix de l'alimentation, plus les coûts, aujourd'hui, du chauffage et de tout ce que vous avez besoin pour transformer vos produits. Eux souffrent, évidemment, beaucoup plus que les autres, alors que ce n'est pas un métier forcément très compliqué. Ils ont une triple augmentation. Et donc, il ne faut pas oublier, parce que souvent, beaucoup de gens... Souvent, les gens parlent de la question de l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation générale des prix. Mais vous avez des prix qui continuent en tendance à baisser, et certains qui augmentent beaucoup plus que l'inflation. Le prix du métal a augmenté bien plus que l'inflation. Et donc, le vrai débat, c'est qu'est-ce qui va se passer demain ? Est-ce que ça va se recalmer tout doucement ? On pourrait même... Certains posent la question en disant, est-ce qu'on n'aurait pas une baisse des prix l'année prochaine ou dans deux ans ? L'inflation pourrait... On l'a déjà connu de l'inflation négative avec une correction vers la baisse. Mais justement, si on prend l'exemple de ce restaurateur, qu'est-ce que vous allez lui conseiller, vous ? En tant qu'administrateur délégué de Bessy, vous allez lui dire augmenter vos prix ? Augmenter prix. C'est ce qu'on va dire systématiquement. C'est qu'il faut maintenir les marges absolument. Bien sûr. Et ça, ça peut avoir une spirale inflationniste. Oui, donc vous créez finalement cette spirale inflationniste. Vous y contribuez ? Oui, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. L'alternative, c'est finalement de perdre de l'argent chaque fois que je vends un spaghetti. Et ça, ce n'est pas non plus très intéressant. C'est la fête nationale aujourd'hui. C'est quoi être belge pour une fédération d'entreprises bruxelloises ? Ça signifie quoi ? On met des drapeaux noirs, jaunes, rouges le 21 juillet. On ferme ces bureaux le 21 juillet. Ça, tout le monde est fermé. Vous pouvez sortir aujourd'hui. Il n'y a personne qui travaille. Non, on ne met pas de drapeaux non plus parce qu'on n'a plus d'endroits pour mettre les drapeaux. Et je ne pense pas qu'on ne les ait jamais mis historiquement. On existe depuis 300 ans. Je suis sûr qu'on l'a fait dans le passé, mais aujourd'hui... Oui, parce que vous êtes une chambre de commerce et vous avez un rôle un peu particulier. Oui, on a un rôle un peu particulier. Dites-nous un peu ça, le rôle que vous jouez par exemple avec les Ukrainiens ? Ça, on ne va pas parler des Ukrainiens, mais on a une mission en fait un peu semi-diplomatique puisqu'en fait on travaille en lien avec les ambassades notamment sur la légalisation de toute une série de documents. C'est encore nous qui faisons ça comme les certificats d'origine ou les carnets ATA ou les exportations temporaires de marchandises. C'est un accord mondial de toutes les chambres de commerce. Donc oui, on a un statut un peu particulier avec les ambassades. Vous avez un rôle consulaire encore. Oui, d'accord. Presque diplomate. Merci en tout cas Olivier Wilox. On se retrouve demain avec un autre invité. Ce sera le député d'Allemagne. Au revoir à tous.